bonjour nous revoilà sur la chaîne youtube scooter et meca boîte donc aujourd'hui petite vidéo présentation de la dt donc c'est une yama dt 50 air de 2003 avec une petite préparation moteur j'ai carter moteur origine stock donc pas préparé à l'admission pas préparé au transfert ils sont préparés par contre au niveau de la jupe de cylindre boîte de vitesses dt 50 air 2008 mais origine quand même quand même j'ai un ville broquin doppler endurance monté sur des roulements fag scleron 6204 c3 j'ai une cage aiguille ital kit argent en 12 17 15 j'ai un cylindre 70 top noir donc un kit 70 top noir bi segment avec un échappement scr rr racing line 70 finition carbone j'ai une bougie ngk br9 es avec un antiparasite ngk racing cr4 j'ai un allumage mvt millenium analogique j'ai déclapé top perf v force 8 lamelles j'ai une cale d'admission stage 6 rt incliné de 5 degrés en épaisseur de 5 mm j'ai une pipe d'admission d'origine préparé à 22 mm j'ai un carburateur de l'ortho phbg de 19 j'ai un filtre à air mal aussi e3 b c'est celui là j'ai une un embrayage stage 6 non pardon un embrayage mvt prévu pour c'est le modèle prévu pour 70 80 et 90 cm cube j'ai une pompe à eau to win high flow gros débit qui est fourni avec une cale d'épaisseur comme ça le raccord de pompe qui est ici et le corps de pompe à ce niveau là je les ai repercés à 13 normalement le raccord fait 6 et le bas du corps fait 10 ça a été repercé à 13 pour un meilleur dibido la transmission finale de la chaîne je suis en 50 à l'arrière comme l'origine mais par contre je suis en chaîne 428 donc c'est la grosse chaîne super renforcée et pignon de 14 à l'avant elle est en enduro j'ai pas les pneus d'origine c'est des pneus qui sont plus large que les origines je suis en 120 80 par 18 à l'arrière au lieu d'être en 110 80 par 18 je suis en 90 90 21 à l'avant au lieu d'être en 80 90 21 la vitesse maximale que je prends avec je vais vous la montrer car j'ai un compteur qui enregistre la vitesse maximale enregistrée c'est 101 mais j'ai déjà fait plus ça c'est juste que l'autre fois je me suis trompé en réinitialisant le kilométrage de mon compteur et j'ai réinitialisé le truc de vitesse mais le maximum que j'y ai pris avec en ayant une température assez chaude dehors donc ça devait être quand il a fait très chaud là récemment je crois 35 degrés 34 35 degrés je l'ai monté à 104 km heure je ne prends pas plus avec car il faudrait que je change ma pipe d'admission car j'avais acheté une pipe most pour le phbg qui ne se monte pas sur le dt donc c'est prévu que je mette une pipe pollini avec un diamètre de 25 donc déjà le diamètre sera rond donc déjà ça marchera mieux et je compte lui mettre un un mvt dd aussi par la suite dans très prochainement quand je vais refaire la boîte de vitesse le piston va être remplacé je vais mettre le ah ils me font tout chier à sortir à ce temps là putain ils peuvent pas rester chez eux je vais couper la vidéo à chaque fois alors j'ai temps de vous dire le piston va être remplacé je vais refaire mon problème de boîte de vitesse donc je vais monter le vertex mono segment que je vous avais montré lors de la dernière vidéo ça va déjà premièrement elle va chauffer un peu moins encore parce que j'ai toujours le voyant d'eau qui s'allume l'été enfin quand il fait chaud bon là elle l'allume plus quand il fait chaud mais vu que je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou de moteur qui chauffe je vais changer le piston par précaution de façon à ce qu'elle chauffe moins puis en plus je vais gagner un petit peu de perte avec alors excusez moi j'ai été encore en route juste coupé car une putain de bagnole passait encore au même moment puis en plus une voiture qui fait un peu de bruit donc je disais ah oui pour le réglage carvu ça je vous le mettrai en description parce que je ne m'en rappelle plus j'ai plus ça en tête j'ai marqué sur papier donc je vous remettrai ça dans la description pour le réglage carvu quoi que je suis qu'est ce que je pourrais dire d'autre bon j'avais autre chose à dire mais je ne m'en rappelle plus ça c'est les trous de mémoire que j'ai donc bah on va s'arrêter là c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scooter et méca boîte donc je disais je j'étais obligé de couper encore vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez vous abonner partager la vidéo et mettre un j'aime à plus pour une prochaine vidéo et j'ai 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 je j'ai j'ai j'ai